Salut à tous, Asfax, on se retrouve dans le deuxième épisode de Minecraft sur vie, la nouvelle aventure sur 1.13 du coup, la mise à jour aquatique de Minecraft. Alors, il y a un petit creeper juste devant ma base, on va essayer de pas faire de bêtises. L'objectif... Oh, c'est une épave là-bas. Je pense que c'est une épave. Quand on ira faire de l'exploration sous-marine, on commencera par là. Là, on va commencer par améliorer la base. C'est-à-dire, j'ai une petite idée de ce que je veux faire, j'aimerais faire un peu comme dans Ark, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que je vais entourer ma base d'enclos pour pouvoir me protéger contre les creepers, notamment, qui sont là en haut. Tiens, ça va toi, cocotte ? Contre les creepers, contre les monstres, etc. On va pouvoir mettre des torches sur les barrières, justement, pour pouvoir protéger un peu tout ça. Et puis, du coup, aussi, pour l'élevage, ce sera plus simple. Je vais pouvoir faire venir les moutons directement dans un énorme enclos, finalement, et faire mon petit élevage comme ça. Et ce sera aussi, une fois qu'on sera protégé par les monstres, l'occasion de faire de l'agriculture. On fera d'ailleurs de l'agriculture avant de faire l'élevage pour pouvoir choper du blé et ensuite pouvoir attirer les petits animaux. Donc là, ce que je vais faire, on va se faire une hache en fer, déjà. Ça va être la première chose à faire. On va récolter ensuite un maximum de bois. de bois. Alors ça, évidemment, je vais couper ça à la vidéo, sinon ça va être très chiant pour vous. Et on va, à mon avis, faire un bel enclos. Il va me falloir vraiment beaucoup, beaucoup de bois. Donc, c'est parti. Hop ! Allez, sésame, ouvre-toi. On va aller... Oui, là-bas, il y a plein d'arbres. C'est parfait. On va pouvoir faire des belles récoltes de bois. Donc, je mets en pause, je récupère un maximum de bois et je vous montre un peu ce que je compte faire avec mon petit enclos. Voilà ! Là, j'ai pas mal de bois, donc on va faire un maximum de barrières. Je ne sais pas combien il m'en faut. Des portillons, on en fera aussi. Alors, barrières. Barrières, barrières, le maximum, c'est combien ? Ben oui, je n'ai pas assez de bâtons. Bon, ben alors non, on oublie. Hop ! Alors, on va se faire... Déjà, 14 bâtons. On va en refaire encore. Ah, pas trop. Voilà ! Là, déjà, on peut faire combien de barrières ? On peut en faire 33. Bon, déjà, c'est pas mal, je pense. Voilà ! Tac ! 33 barrières. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ça devrait être assez sympa. Et donc, il va aussi falloir que je fasse, à mon avis, de la transformation de terrain. On verra ça après. Allez, c'est parti ! Alors là, encore une fois, ça risque d'être assez inintéressant si je laisse ça en vidéo. Donc, en gros, vous avez compris le principe. Je vais contourner toute ma maison avec une barrière pour pouvoir la protéger et faire, en fait, un énorme enclos tout autour de la maison. Voilà ! Bon, au final, je suis très content du rendu. Ça fait bien propre. Voilà, j'ai un enclos, en fait, tout autour de moi. J'ai mis des petites, bah, lumières, évidemment, pour éviter que les monstres popent à l'intérieur de ma base. C'est vraiment pas mal du tout. Je suis très content de moi. Donc, on va pouvoir commencer l'agriculture. On va se faire quelques petits champs ici. Ça va être pas mal. Pour ça, par contre, il va me falloir un seau d'eau. Et pour faire un seau d'eau, je crois que c'est 3 de fer. Donc, il va falloir que j'aille rechercher du fer. Ça, c'est pas un souci. Il va me falloir aussi une petite houe. Oeau en fer, non. Une houe en pierre suffirait, déjà. Mais j'ai pas de bâton et j'ai pas de pierre. Non, j'ai vraiment rien du tout. Bon, je vais aller farmer un petit peu. Ah oui, par contre, il me faut des portillons de sortie. Sinon, je vais avoir du mal. Portillons au bois de boulot. Oui, je vous fais ça, les gars. Je vous fais ça. Voilà, je suis toujours en manque de bâton. C'est pas pratique. Combien j'en fais ? 3, 4, ce serait bien. Je peux en faire que 2 pour l'instant. Bon, je refais encore des portillons. Dans ce cas, enfin des... Hop, 1 et 2. Voilà. Nickel. Ok. Comme ça, je vais pouvoir en mettre un de chaque côté. Je suis plein de place ? Non, pourquoi il m'a balancé mes fleurs ? Voilà. Donc, on en met un genre ici, devant. Ça devrait être pas mal là. Tac. Portillons. Voilà. On va en mettre un sur le côté, si besoin aussi. Voilà. Tac. On va en mettre un par ici. Voilà. Et un sur le côté. Et là, je pense qu'on est vraiment bien. Je suis très satisfait de ma maison pour le moment. Tac. Vas-y, ouvre. Ah, il y a encore une araignée là. Il y en a vraiment. Le jour, ça leur change pas grand chose. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je suis là, si tu veux m'attaquer. Mais s'il y a des portillons, c'est pour pas que tu rentres. Oh. Tiens, allez, vas-y. Voilà. Parfait. Bon, alors, un petit peu de récolte. On a dit de la pierre, du fer. Si je retrouve du charbon, j'en reprends aussi. On essaye de pas s'aventurer trop profond pour ne pas mourir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça a l'air sympa par là. Oui, c'est là où j'ai été. Alors là, il y a un peu de charbon. Je vais en prendre. Tac. Voilà. Un peu de pierre, du coup. Ça, c'est pour faire ma houe. Voilà. Je pense que déjà, c'est bien suffisant. Parfait. Je récupère tout. Et il me faudrait un peu de fer, par contre. Mince. J'ai vu un de mes non-copains. Oh putain, ils sont deux. Hop, hop, hop. Je sors de là. Oh, il y a du fer ici. Excellent. Arrête. Qu'est-ce que tu fais, petit bonhomme ? Vas-y, va-t'en, 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 va-t'en. OK. Bon, je récupère le fer qui est là. Je le fais fondre. Ah, ils ont cramé. Si je pouvais récupérer tout ça. Voilà. Faites comme si je n'étais pas là. Faites comme si je n'étais pas là. Voilà. Parfait. Il y a plein de fer. Enfin, il y en a trois. Quatre, quatre, cinq. Parfait. Il y en a même un sixième. Voilà. OK, c'est bon. Je vais en voir un autre. Oui, il y en a un septième là. Hop. OK. Eh bien, on est bien. Allez, hop. Retour à la base. On va pouvoir commencer cette petite agriculture. Où est ma base ? Où suis-je ? OK, je suis là. Parfait. Alors, mon petit portillon. Ici, voilà. Hop. On ferme pour ne pas que les monstres arrivent. Et donc, on a dit une première houe. Une houe. Et puis, ah oui, c'était pour le seau, le fer. C'est vrai. Donc, c'est parti. Du fer. Tac. Du charbon. OK. Ensuite, ici, ma petite houe. Eh bien, houe en pierre. Ce sera très bien. Voilà. On va mettre ça comme ça. Et on va commencer déjà la transformation du paysage. Donc, je vais mettre là. Là, ça devrait être pas mal. Alors, je ne sais plus quel toucher. OK, c'est celle-là. Voilà. Bon, à la limite, pour que ce soit joli. Je sais que je ne pourrais mettre qu'un seul carré d'eau. Mais pour que ce soit joli, je mettrai une petite rivière entre les deux. Voilà. Donc là, pour l'instant, je ne fais qu'un champ de blé. Et après, dans les épisodes prochains, quand on ira voir les villageois, on leur piquera sûrement des betteraves, des carottes, ce genre de trucs. Et dans ce cas, on fera évidemment un champ d'un autre légume. Betterave, carottes. On verra ce qu'on trouve chez les villageois. OK. Bien. As-tu fini mon fer ? Oui. On va se faire donc un petit saut. Tac. Où est-ce que je peux l'avoir ? Ici. Voilà. Nickel. Je vais aller chercher de l'eau. Par contre, oui. Il faut que je fasse ma rivière. Donc, on va la faire. Plutôt qu'une rivière, on va faire trois points d'eau. Enfin, voilà. Un petit rift de trois trucs d'eau. C'est juste pour que ce soit beau. Je suis bien au courant qu'on peut... Je ne pouvais en mettre qu'un. Où est-ce qu'il est, mon portillon ? Mais j'aime bien quand c'est beau. Là, pour l'instant, ma base est très belle. On garde ça comme ça. Voilà. Donc, je prends un peu d'eau dans mon saut. Tac. Voilà. J'ai mon saut d'eau. Je débloque de nouvelles recettes. Je ne sais pas ce que je débloque avec un saut d'eau. On doit pouvoir crafter des trucs pas mal. Ouh là. Là, il y a du zombie. OK. Tac. Ouverture, s'il vous plaît. Du portillon. Parfait. Et ça, ça va irriguer tout, normalement. Voilà. En fait, je crois qu'il faut que tout que je... Ouh là. Tout que j'irrigue de nouveau avec ma houe. Puisqu'en fait, vu que je n'avais pas d'eau, tout est reparti. Je crois que c'est ça, le truc. On va voir. Là, normalement, vu qu'il y a de la flotte, ça devrait aller. Si je me souviens bien. Tac, tac. Je suis obligé de refaire mon champ. Tac. Voilà. Là, ça devrait être pas mal. Ensuite, des graines de blé. Ça va, j'en ai 41. Ça devrait être assez suffisant. Donc, on va pouvoir commencer à planter tout ça. Voilà. Prends-en de la graine. C'est magnifique. Ça va être vraiment une superbe baraque. Je suis très content. Voilà. Ça, ça. Ça. Tac, 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 tac. Allez, on plante tout. J'ai mis mes 41 graines, là, déjà. La vache. Disons que ça part vite. Bon, bah, je vais aller en rechercher. On va en recueillir. Hop. Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Voilà. Trouvez-moi de la graine. Trouvez-moi de la graine. C'est parti. Puis au moins, ça fait plus joli. Parce que j'aime pas les mauvaises herbes à côté de chez moi. J'en ai 5 pour l'instant. 6. Je sais plus comment on fait pour avoir un bricot. Je crois que c'est les carottes. Avec les carottes, il est content. Et puis, il nous suit. Je crois que c'est ça. Il faut une canne à pêche et une carotte. Ça pourrait être assez sympa. Vu que j'en ai un juste là, devant chez moi. De se prendre un petit âne, ça va être cool. J'ai du mal à repérer à chaque fois mon portillon, là. C'est pas pratique, ça. Où est-il ? Ah, là. Non, mais c'est pas possible, ça. Ok. Hop, hop, hop. Voilà. Et comme ça, c'est bon pour mes cultures. C'est magnifique. C'est très, très beau. Je suis très content. Alors ensuite, pour continuer d'améliorer ma base et pour la rendre aussi un peu plus jolie, hein. C'est vraiment juste pour ça, presque. Je vais... Alors, j'ai ma petite pelle, mais elle est presque cassée. On va faire des petites douves de lave à côté. Hop. Ça fera vraiment beaucoup de luminosité, notamment la nuit, donc ça devrait être pas mal. Voilà, j'ai déjà cassé. Bon, je vais moins faire une pelle. Ce sera plus simple parce que là, c'est galère. Hop. C'est bientôt la nuit. Je vais dormir et puis je ferai ça le lendemain matin. Donc, une pelle, s'il vous plaît. Pelle en fer, non. Pelle en pierre, par contre, c'est pas mal. Allez, hop. Voilà. Je vais commencer à faire déjà les petites douves. Et puis, ça me permettra de... De aussi, de mieux, mince. De mieux reconnaître mes portillons. Voilà. Tac. Voilà. Je pense que là, c'est suffisant déjà. Ensuite, ici. Hop. Voilà. Jusque là, c'est pas mal. Ok. Où est-ce que je vais en mettre aussi ? Près de mes cultures, comme ça, mine de rien. Ça va les réchauffer. Ça va les protéger. Et surtout, je vais retrouver un peu mieux mon portillon. Donc, là. Donc, une, deux, trois, quatre. Allez, on va se faire vraiment un petit truc pour juste voir le portillon. Non, raté. Hop. J'ai dit de faire un truc beau. Tac. Voilà. On a dit ici. Une, deux, trois et quatre. Ok. Par là, c'est bon. Là, ici, on va laisser ça comme... Mais comment vous avez popé là, vous ? Non, mais n'importe quoi. Creeper et zombie. Bon. Je vais aller dormir et on va faire ça quand ça va être le matin. Surtout le Creeper, là. S'il pouvait éviter d'exploser devant tout ce que j'ai fait, ce serait cool. Oh, 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 oh. Ah, d'accord. Ok. Bon. Il y a trop de monstres. On rentre à la maison. Allez, le saut de l'ange. Oui, magnifique. Oui, il monte sur son toit. Le Creeper. Hop. Surtout le Creeper, en fait. J'attends qu'il se pousse. Il y a où le Creeper ? Ah oui, montez à l'escalier. Faites comme chez vous. Creeper, là-bas. T'es juste à la porte, le salaud. Qu'est-ce que tu fais ? Mini-zombie aussi, il est assez dangereux. Hop, voilà. Creeper, c'est bon. Je vais rentrer chez moi. Je vais dormir si jamais je peux. Mais il y a tellement de monstres autour de chez moi que ça va être assez compliqué. Toi, vas-y, pousse-toi. Pousse-toi de chez moi. Ça suffit. Voilà. Hop, hop. Est-ce que je peux dormir ou... Oh, c'est safe. Parfait. Voilà. Donc, au point de respawn, il y a de la lave. J'ai en récupéré dans mes seaux. J'en ai fait deux, du coup, pour éviter les 10 000 aller-retour, même si je vais devoir en faire plusieurs. Donc, c'est parti. Saut 1. Hop. Saut 2. On y va. On retourne à la base. Je fais mes aller-retour et puis je vous montre à la fin ce que ça donne avec les petites douves de lave. Alors, je vous avouerai que je ne m'attendais pas à ça. Ça a cramé tout ce qu'il y avait autour de la lave. Alors, mes douves de lave, soit je les fais plus loin, soit je vais les faire à l'intérieur de ma maison, peut-être. Mais stop, 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 stop. On éteint les flammes. Ça suffit. Mais oui, il faut de la pierre autour. Sinon, ça crame. Alors, je vais me faire des petits bassins de pierre plutôt, de pierre et de lave à l'intérieur de ma base. Au moins, ça éclairera un peu mieux. Je vais récupérer la lave parce que là, c'est un petit peu dangereux ce que je fais quand même. Il y a peut-être des limites. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais en train de regarder des trucs sur Internet, comment je ne m'aurais plus pu faire un générateur de lave. Et je me sentais en train de cramer. Ce n'était pas bon du tout. Donc, du coup, pour que ce soit joli, on va se faire de la roche fondue là. Et on va faire de la roche en pierre forgée. Et là, ce sera plus sympa. Voilà. Et je vais me faire un petit bassin de lave. Alors, je ne sais pas trop où je vais le mettre encore. Je ne pensais pas trop le mettre à l'intérieur. Ici, je vais mettre toutes les cultures. Donc, non. Les cultures et à mon avis, les animaux. Donc, pourquoi pas ici, devant. Ça pourrait être assez sympa. Il ne faudra juste pas tomber dedans, évidemment. Ce serait bête. Donc, on va faire, hop, voilà, un petit bassin de, voilà, 8. C'est pas mal, voilà. Et puis, sur les côtés, du coup, ouais, hop. Tout ça, ce sera de la pierre taillée à côté. Voilà. Et on verra ce que ça donne. Ça fait 8, là, ou pas ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tac, tac, tac. Voilà. Ok. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, hein, de mettre de la lave dans son jardin. Mais ça fera un certain éclairage assez sympa pour jeter les monstres dedans si jamais il pop à l'intérieur. Ça pourrait être pas mal du tout. Ok. La roche se fait petit à petit. On va la récolter pour faire de la pierre taillée. Comment fait-on déjà ? C'est ça. La pierre taillée, tac, voilà. Hop, j'en ai 16. Alors, allons placer ça aux bons endroits. Déjà, partout sur les côtés. Tac. Voilà, normalement, je ne me suis pas gouré. Hop, 1 et 2. C'est pas mal du tout. Voyons voir ce que ça donne avec de la lave. Sachant qu'il va falloir que j'aille en rechercher pour que ce soit beau. Parce que là, ce ne sera pas lisse. Voilà, je n'aime pas quand ce n'est pas lisse. Mais sinon, c'est sympa et ça n'a pas l'air de foutre le feu partout. Donc, je repars en chercher. Il va falloir aussi que je rebouche, du coup, ce que j'ai creusé. Parce que sinon, ça ne va pas être beau. Hop, là. Voilà. Tac, 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 tac. Ensuite, ici. Hop. Voilà. Et je vais rechercher de la lave. Bon, j'étais près de la lave et il y a un zombie qui m'a poussé dans la lave. Je trouve la blague vraiment nulle de chez nulle. Du coup, est-ce qu'il me reste encore au moins un seau ? Oui, j'ai encore un seau de lave, d'ailleurs. J'ai récupéré, bon, quelques petits trucs. Enfin, pas grand-chose. Tout le reste à cramer. Bon, bah, c'est pas grave. On rentre à la base. Hop, 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 hop. Et après, on arrête de jouer avec la lave parce que ça ne me convient pas du tout. Ah oui, au fait, l'océan... Ah non, je n'ai pas pu vous montrer. Je suis un peu trop loin. Je ne vais pas faire demi-tour. On verra ça dans les épisodes suivants. Bon, voilà. Ce n'est pas totalement plat, voire pas totalement plat du tout. Parce qu'il me manque un seau d'eau, un seau de lave. Je ne vais pas refaire l'aller-retour en pleine nuit. Ce serait un petit peu dangereux. Mais on est vraiment pas mal. Franchement, là, vu d'ici, j'ai mon petit bassin de lave, ma petite agriculture, ma maison qui est pas mal. On est bien protégé. Tiens, d'ailleurs, il faut que je remette une torche par là. Bon, j'en remettrai une après parce que je ne veux pas m'approcher du creeper. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Ce que je vous propose, prochain épisode, on part visiter le village, voir un peu ce qu'ils peuvent nous donner, ce qu'on peut faire comme échange. Et voir si je ne peux pas leur piquer quelques carottes pour pouvoir améliorer mon agriculture. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode. Et on se retrouvera très bientôt pour la suite. Salut ! Salut !